Salut les amis, je vous retrouve depuis une piste d'athlète dans une petite voiturette de golf et je ne suis pas seul, je suis avec Johan Kowal, champion d'Europe d'athlète et on reparlera de son palmarès un peu plus tard parce que c'est un athlète impressionnant on est là pour vous parler d'une chaussure, la KD900X, la chaussure que Kipron a sorti avec la plaque carbone là on est sur la piste mais on va revenir un peu en arrière pour que vous compreniez un petit peu le contexte hier j'étais chez Decathlon et on a vu toutes les personnes qui ont participé au process de création de cette chaussure on va aller voir tout ça Salut les coureurs, aujourd'hui on est chez Decathlon ils m'ont invité pour aller découvrir comment ils ont créé leurs chaussures à plaque carbone une chaussure qui a demandé beaucoup de travail et on va aller découvrir toutes les étapes de ce processus aujourd'hui c'est parti Salut PE Salut Nico Bienvenue à Lille et bienvenue au Between Village qui est un des centres de conception des produits Decathlon on va pouvoir te faire découvrir la première chaussure à plaque carbone de la marque Kipron j'imagine aussi tout ce qui est arrivé pendant cette phase de conception qui a dû être intense oui il y a eu beaucoup beaucoup de phases hyper intéressantes sur les 30 derniers mois ce que je vais pouvoir te présenter c'est du début vraiment de la conception et de la réflexion de la chaussure dans le centre de recherche et développement où on verra un peu la phase amont et puis après on pourra basculer sur les autres étapes c'est à dire la partie industrielle comment on conçoit la plaque carbone, comment on conçoit aussi la semelle avec toutes les équipes spécialisées là-dedans et on va pouvoir tester la chaussure, on va voir dans les mains on la testera, il y aura peut-être une petite surprise à la fin cool bon on y va ? yes moi les bienvenus pour se rendre auprès des équipes qui ont réfléchi à cette chaussure en amont du projet on traverse les locaux de Decathlon, on voit les équipes qui travaillent c'est vraiment un environnement qui inspire la créativité, j'adore l'ambiance Salut Nicolas on m'a dit que tu as été le spécialiste pour nous parler de tout ce qui a été fait comme recherche et comprendre justement comment créer cette chaussure, donc j'ai hâte de parler avec toi je m'appelle Nicolas, je suis ingénieur recherche et développement chez Decathlon Sports Lab c'est le service de R&D dédié au corps humain on utilise l'interaction entre le produit et le sportif mon travail en fait consiste à comprendre quels sont les éléments dans la chaussure qui peuvent influencer la performance du sportif à la fois en termes d'efficience, donc de dépenses d'énergie l'idée de minimiser la dépense d'énergie et à la fois en termes de perception pour apporter une chaussure qui est perçue performante par les coureurs dans leur pratique Ok, et du coup la nouveauté, l'ajout d'une plaque carbone dans l'équation ça a dû être un gros challenge Oui, du coup c'est un sujet qu'on travaille depuis très longtemps donc moi j'ai démarré ma thèse en 2015 où j'avais commencé à étudier en fait cette propriété chaussante là donc on avait inséré des plaques de carbone dans les chaussures en regardant en fait comment les athlètes réagissaient à la fois en termes de biomécanique et de physiologie de l'exercice et l'idée étant de trouver quels sont les bénéfices apportés à l'ajout d'une plaque de carbone Et du coup tu peux nous parler un peu de la relation entre la semelle d'une chaussure, la plaque carbone comment ces éléments interagissent un peu entre eux pour donner justement des chaussures aujourd'hui qui sont plus performantes grâce à ça ? Alors chaque élément dans la chaussure a son importance dans la performance d'une chaussure au global et ensuite de ses effets bénéfiques sur le sportif La plaque de carbone c'est un élément qui peut apporter de la performance mais elle doit être suffisamment bien intégrée pour être en harmonie en fait avec l'ensemble de la chaussure à la fois avec les mousses, à la fois avec la géométrie de la semelle le tout dans une chaussure qui est suffisamment légère pour ne pas se répercuter négativement sur le coureur Et du coup toi comment tu fais pour utiliser tous ces éléments et comprendre comment on doit les intégrer les uns avec les autres ? Alors du coup nous on fait des études, plusieurs études en fait, on essaie d'isoler les paramètres qu'on veut étudier et on essaye après d'aller mesurer leur performance sur le sportif et donc d'attribuer une part à chaque élément et de faire ensuite après la somme des bénéfices et de concevoir la chaussure en conséquence de ce qu'on a appris dans les études Donc par exemple si on est sur un tapis en train de coureur, tu es capable d'aller analyser ces données là pour comprendre quel a été l'impact ? Ouais carrément, c'est ce que tu feras juste après En fait je mesurerai ta dépense d'énergie via tes échanges gazeux respiratoires, en gros ta consommation d'oxygène donc ça c'est pour ton économie de course et on pourra aussi mesurer ta biomécanique de course donc la manière dont tu bouges avec chaque chaussure pour voir en gros s'il y a un effet vraiment bénéfique et à quoi ce serait dû sur ta biomécanique de course Super ! Et je te propose d'aller te changer, je vais t'équiper mais juste avant ça je te propose d'aller voir PE et Estelle qui ont une surprise pour toi Ok ! Tiens, 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 on a une petite surprise pour toi ! Voilà, on te fait découvrir la chaussure donc tu vas pouvoir la tester directement au centre de recherche et développement donc tu peux aller t'habiller et puis on y va Je reviens avec ça aux pieds et puis on teste ça ! Enfin, je peux avoir la chaussure dans les mains, ça fait plus d'un an que j'en entends parler c'est le moment de courir avec pour avoir une première impression et ensuite aller comprendre avec les équipes qui prônent comment ils en sont arrivés là C'est le moment, on va pouvoir tester les chaussures ça fait des mois qu'on en parle j'ai hâte de voir ce que ça va donner Tu vas bien du coup ? Yes ! Du coup je vais t'équiper avec des petits marqueurs donc je vais positionner sur ton corps et sur tes chaussures ça permettra ensuite d'enregistrer ta position du corps dans l'espace quand tu es en train de courir donc en gros tu as la même mécanique de course Ok ! Cool ! Tous les tests que l'on va faire aujourd'hui ne seront évidemment qu'une représentation du processus qui a permis de créer la chaussure mais c'est très intéressant de comprendre les méthodes utilisées pour mesurer l'impact que peut avoir une chaussure sur notre performance C'est marrant, j'ai l'impression qu'on est en train de préparer un jeu vidéo et que je suis le personnage principal que je vais pouvoir faire les mouvements c'est ce qui va nous permettre aussi de comprendre comment les jambes bougent, la biomécanique et du coup d'interpréter les résultats ensuite avec Nicolas Je cours pas sans ma casquette ? Et non, je ne cours jamais sans ma casquette Je suis ton père Allez, c'est parti pour 15 minutes de tapis afin de voir ce que cette KD900X a dans le ventre et accessoirement, analyser ma foulée avec les capteurs de Nicolas Réaliser ces tests sur différents prototypes de chaussures avec différents types de coureurs pendant des mois et des mois c'est la base qui permet de comprendre comment va réagir la chaussure sur le terrain et donc d'améliorer encore et encore un modèle jusqu'à obtenir celui qui répond à toutes les exigences d'aujourd'hui évidemment de déjà réfléchir aux chaussures de demain Alors, les sensations ? Les sensations sont bonnes le premier pas dans la chaussure Elle est ferme mais pas trop ferme comme on avait sur une racer avant j'aime bien le compromis entre les deux comment vous avez un peu choisi justement ce compromis entre trop mou, trop dur comment on fait pour choisir un peu tout ça ? Donc ça, c'est à partir des connaissances qui ont été développées donc nous on a fait différentes études les autres ont fait différentes études donc ça peut être des concurrents, ça peut être des universitaires sur la base de toutes ces connaissances qu'on apprend certaines choses donc on sait que les chaussures avec un bon amorti et un fort retour d'énergie contribuent à améliorer l'économie de course donc ta paire finalement et donc en ce sens, les chaussures ont évolué de manière générale et nous aussi et donc nous par notre approche on fait en sorte d'avoir des chaussures qui soient économiques pour toi mais qui soient aussi ressenties comme étant performantes et dynamiques à ton échelle et donc ce qui a permis de développer ces nouvelles mousses plus souples et avec plus de retour d'énergie Ok, bah merci Nicolas du coup maintenant on va aller voir les personnes qui ont mis ça en musique en créant la mousse et les plaques carbone Je t'en prie, bonne visite et bonne découverte Merci beaucoup Vous l'avez entendu, aujourd'hui rien ne nous a été caché on nous a ouvert toutes les portes on va pouvoir découvrir élément par élément ce qui se cache dans cette KD900X Allez, on va à la découverte des secrets de la plaque carbone On se trouve maintenant chez Tecoff, le bureau d'études de Decathlon destiné à la conception, à la recherche et développement, au prototypage et aux essais sur le matériel pour accompagner les sports dans le développement de leurs produits Salut Guillaume Bonjour Nicolas On m'a dit de venir te voir pour tout ce qu'il s'agissait de plaques carbone T'es le spécialiste, donc qu'est-ce que tu as fait pour arriver à créer la plaque qui est dans la KD900X ? Bah Stéphane Charny, qui est l'ingénieur produit, est venu avec déjà un prototype et moi d'abord pour voir si j'étais bien prédictif, j'ai fait des tests de flexion 3 points, de flexion simple sur la plaque une fois que j'ai vu que c'était bon, j'ai essayé de trouver la bonne recette de cuisine à mettre avec les bonnes orientations pour améliorer la raideur sans que ça casse au bout d'une dizaine d'itérations on a trouvé la bonne solution Et c'est quoi du coup les éléments qui ont demandé le plus de travail, qui ont été les enjeux on va dire ? En fait j'ai eu une contrainte de poids par l'ingénieur produit Stéphane qui voulait la plaque la plus légère parce que justement ce côté masse intervient dans la note de dynamisme donc c'est une contrainte donc il fallait que ça soit le plus léger et là on est sur du 16 grammes Ok, c'est à dire 3 fois rien quand on l'a dans la main au final J'imagine qu'il y a des enjeux sur avoir quelque chose qui est aussi fin, aussi léger et qui doit quand même résister à 1000 km dans une chaussure, ça a marché du premier coup ça ? Non, il y a eu beaucoup d'itérations parce qu'en fait suivant les choix d'orientation de nombre de couches il faut refaire le calcul de la raideur, il faut reposer numériquement combien elle fait en masse et donc ça permet de filtrer parce qu'on a cible de raideur et objectif de poids Ok, et du coup je vois qu'on a les différentes versions, les différents prototypes de chaussures qui ont été créés On parle de combien de temps sur toute cette échelle de produits ? Avec les tests d'usage et tout ça a pris un bon 6 mois, 1 an pour avoir tous ces prototypes Ok Le premier prototype que j'ai eu en main c'était celui-ci L'usage était ressenti comme bien Ok Sauf qu'elle cassait en usage Ouais, on voit qu'elle est... Exactement, elle est fissurée Et donc mon but a été de trouver une recette de cuisine qui donne la même raideur parce que c'était ressenti comme parfait en usage mais qui ne casse plus durant l'usage Donc en fait j'ai fait des orientations de plis et de choix de couches pour ne plus casser en usage Ensuite du coup la deuxième version c'était une plaque où on a rajouté aussi une partie de rubber jusqu'au bout pour ne plus avoir les petits cailloux qui viennent en contact parce qu'on s'est dit l'impact des cailloux ça pourrait aussi casser Donc la première en fait la plaque était vraiment visible comme ça ? Ouais, le rubber est arrivé jusque là Ok, il y avait toute cette partie là Donc on se disait peut-être l'impact des cailloux ça peut détériorer aussi la plaque Donc la partie rubber c'était plus un problème Malheureusement après la deuxième version il y avait toujours une casse au même endroit Ok Du coup on s'est dit c'est pas forcément l'empilement des couches c'est peut-être aussi la forme qui fait que ça casse Donc en fait j'ai créé un test numérique qui m'a montré qu'en écrasant la plaque il y avait un effet bulle Cet effet bulle dès qu'on impacte avec son pied au dessus c'est pas très bon pour le carbone Ok Donc on a changé la forme et la courbure on l'a retravaillé pour ne plus avoir cet effet bulle Et du coup le bon choix des couches pour avoir la bonne raideur, la bonne forme et aussi un poids minimisé par rapport à l'objectif donné par Stéphane Vous l'aurez compris il y a un jeu d'essai erreur qui va permettre d'affiner la recette et concevoir une plaque carbone à la fois légère, performante et qui tient les 1000 km que cette chaussure a comme objectif En parlant de recette Guillaume me propose de faire un peu de cuisine afin de créer ma propre plaque carbone Et vous allez vite vous rendre compte que je suis un mauvais cuisinier Voilà je te propose de faire l'empilement de tes propres semelles Donc avec le lay-up que Guillaume nous a proposé précédemment Donc je vais presser les plis puis tu auras juste à les positionner dans l'outillage Pour pouvoir mettre en forme, ça se mêle Je la pose juste dans l'outillage Après tu as ce petit outil qui peut t'aider à bien plaquer la fibre dans la géométrie de l'outillage Comme ça, ça permet de chasser les bulles d'air en même temps De bien plaquer Voilà Dans le sens là ? Oui Je ne suis pas sûr que ce soit la plaque carbone la mieux réalisée Ne la mettez pas dans une chaussure après Et donc là Tu as l'assemblage d'un plus ou moins 30 Donc je vais te montrer comment on fait Donc tu as une partie gauche et une partie droite Ce que tu fais, c'est que tu as juste à les superposer Et on arrive à voir du coup la différence d'orientation, le croisement entre les fibres Parce qu'on équilibre toujours Dès qu'une fibre a une orientation On met tout le temps son opposé Pour garder en stabilité et éviter d'avoir des couplages On appelle en composites Qui font que les plaques se déforment Elles peuvent se tordre Si on ne réalise pas un lay-up assez équilibre Ok Je traite pas mon travaux manuels Ça a toujours été ma spécifique Tu vois celle-là ? Je pense que... Il n'y a pas beaucoup de décalage ? Non ! C'est gentil C'est gentil de me le dire comme ça Et après du coup tu peux utiliser la cale Donc tu passes un coup Filme pas trop près s'il te plaît J'aurais essayé Ça c'est facile de voir que ça sera refusé en production Mais si c'était bien aligné du coup on aurait comme tu dis C'est vraiment un travail hyper pointu avec des matériaux à la pointe de la technologie C'est fou de se dire qu'on est en train de parler de chaussures J'ai vraiment l'impression d'être dans le monde de l'aviation Ou même de la formule Donc une fois que tu as terminé l'empilement de tes différentes couches Direction la cuisson en étude Pendant une heure et demie à peu près à 130 degrés Ok Allez on enfourne le gâteau Evidemment ça n'est pas exactement comme ça que les semelles sont produites pour vos chaussures Là on parle bien de semelles de test Produites par le laboratoire qui développe les prototypes Et du coup voilà ce qu'on a à l'intérieur de la chaussure Les 16 petits grammes qui font la différence et qui vont donner le dynamisme Avec la mousse évidemment mais ça on va aller en parler un peu plus tard Je vais vous montrer quelque chose Là on a deux chaussures Une qui a 0 km et une qui en a 1500 Et on peut voir que oui elle est un peu sale Mais à part ça elle est restée quand même en bon état Je pense qu'avec l'objectif de tenir 1000 km il ne va pas y avoir trop de soucis Bon Nico ça y est on a vu donc la recherche et développement On a vu comment concevoir et fabriquer une plaque carbone Donc ce que je te propose maintenant c'est de rejoindre les équipes spécialisées sur la chaussure dans leur centre de conception Ça marche on y va ? On quitte le Between Village pour rejoindre le centre de conception Pour les prochaines étapes de création de notre KD 900 Ça y est on est arrivé donc je te propose de rentrer un petit peu plus dans l'univers de la chaussure et de la semelle Avec Muriel qui est notre experte sur les matières semelles Bonjour Muriel ! Du coup tu vas me parler un peu de cette fameuse mousse dans les chaussures et de comment on en est arrivé là ? Alors cette fameuse mousse dont on est très fiers On l'a développée pendant deux ans À partir d'un cahier des charges produits finis Qui était très très clair et travaillé en amont par l'ingénieur produit Et on a étudié à peu près une cinquantaine de matières On cherchait une matière très très légère La plus rebondissante possible et la plus durable Trois critères pas forcément faciles mais bon Parmi ces cinquante matières voilà on en a trouvé une à partir de tests laboratoires À partir du moment où on avait sélectionné une ou deux matières On a fait des proto-chaussures qu'on a donné à la fois au laboratoire et en test d'usage Et cette matière elle est ressortie en tête de liste et on en est très très fiers Du coup on a ramené la chaussure qu'on a déjà vue ce matin Celle qui a 1500 km moi visuellement j'ai l'impression qu'elle a vraiment pas beaucoup bougé Mais toi de ton point de vue expert qu'est-ce que ça te dit une chaussure qui a 1500 km ? Une chaussure qui a 1500 km c'est quand même assez extraordinaire en termes de comportement Si on compare ne serait-ce qu'à le VA Voilà on sait que le VA très rapidement elle va s'affaisser Les semelles vont s'affaisser On le voit directement avec des rides Et en termes d'amorti voilà on a tout de suite une chaussure qui est assez dure assez rigide Donc là par rapport à cette nouvelle mousse Personnellement je ne pensais pas qu'on pouvait réussir à courir 1500 km C'est une bonne surprise D'autant plus que la mousse elle est légère Donc on pourrait s'attendre à ce qu'elle soit plus fragile Et en l'occurrence c'est pas le cas Et ça ça tient au fait qu'on utilise une matière expansée Donc c'est une matière qu'on appelle du PEBAX Voilà et c'est cette matière qui fait en sorte qu'on a cette durabilité très très importante Et notamment je vais vous présenter Blandine qui va nous parler justement de cette fameuse matière Qui donne les propriétés à cette mousse Ça marche ! Salut Blandine ! Salut ! Du coup on a parlé de la mousse dans le produit fini De l'intérêt de cette matière Est-ce que tu peux m'en dire un peu plus sur les capacités de la matière Et de nous montrer un peu ça ? J'ai vu qu'il y avait des petits échantillons Et qu'on allait pouvoir regarder un peu plus en détail Alors ces petits échantillons Ils présentent une mousse constituée à partir de notre matériau Qui est le PEBAX Matériau qui est une innovation française d'Arkema Et on le compare à un matériau qui est traditionnellement utilisé dans les semelles de chaussures A savoir le VA Ce qui caractérise la mousse PEBAX C'est 1 sa légèreté C'est à dire qu'on est en moyenne deux fois plus léger que les mousses concurrentes Et 2 son rebond inégalé Il suffit juste de faire le petit test pour se rendre compte que On a une balle qui rebondit beaucoup plus longtemps Et surtout beaucoup plus haut que la mousse concurrente Tout simplement parce que le matériau restitue un maximum d'énergie au coureur Ok super clair Maintenant je veux bien que tu m'en dises un peu plus sur la matière en général Je vois qu'on a des petits échantillons de matière Est-ce que tu peux nous expliquer comment on passe de ces petites billes à cette balle de mousse ? Alors le procédé de fabrication de la balle comme de la semelle C'est un procédé en deux étapes Arkema il faut savoir qu'il commercialise son matériau sous la forme de granulés Qui sont imprégnés par un gaz pour produire ces particules expensées Un peu comme du pop corn Dans une seconde étape ces particules elles sont assemblées dans un moule Aux dimensions de l'objet fini pour former cette balle C'est un procédé relativement vert Puisque ça fait appel à un flux de vapeur d'eau Et en fonction des dimensions du moule On peut soit produire une balle, soit une semelle Ok très clair Du coup ça veut dire que là maintenant nous on a vu notre petite plaque carbone ce matin On a mis une mousse Ça commence à ressembler à une chaussure mais il manque encore des éléments Si j'ai bien compris la suite ça se passe par là avec Alexis Et on va aller voir comment on lui met un grip à cette chaussure Merci Blandine Et clairement si je repense à mon test du matin J'ai bien ressenti ce fort effet de rebond Quand on couple la mousse à la plaque carbone Salut Alexis ! Salut Nico ! On m'a dit que tu étais l'expert de cette partie de la chaussure Le grip qu'on va aller ajouter sur la semelle pour avoir une chaussure qui accroche et qui est durable Dis-moi en plus sur les propriétés de cette semelle et comment on arrive à la créer En fait ce qu'on attend d'une semelle habituellement c'est l'adhérence Une bonne adhérence et une bonne durabilité de la semelle En fait la vraie spécificité de ce nouveau modèle c'est d'apporter en plus de la légèreté Donc en fait on est venu incorporer des millions de bulles d'air à l'intérieur de la semelle Par contre il faut avoir une enveloppe ultra durable pour garder la durabilité habituelle qu'on a sur des chaussures Ok ! Du coup là tu me dis que là dedans il y a plein de millions de bulles d'air qui ont été intégrées dans cette matière là ? C'est ça et c'est ce qui apporte justement la légèreté On vient gagner à peu près 10% en poids sur la partie caoutchouc Du coup on a parlé de durabilité, de légèreté Maintenant il y a quelque chose qui est hyper important quand on court C'est aussi l'adhérence en particulier sur sol mouillé Est-ce qu'il y a des petits secrets de fabrication dans cette semelle aussi là dessus ? En fait une des forces de Décathlon c'est de connaître nos utilisateurs Ça fait déjà plus de 10 ans en fait qu'on a investi sur la maîtrise de l'adhérence Et on vient maîtriser l'ensemble des ingrédients qu'on met dans ce caoutchouc Pour pouvoir maîtriser cette adhérence sur différents types de sols qu'ils soient secs ou humides Et du coup est-ce que tu peux nous expliquer un peu les étapes qui permettent d'arriver à cette semelle ? En fait assez simplement on utilise tout un tas de machines qui nous permettent de mélanger différents ingrédients Qui vont nous donner différentes performances celles qu'on souhaite obtenir On obtient une sorte de pâte qu'on vient après mouler pour obtenir la semelle Qui sera ensuite assemblée sur le produit Du coup on a un bon morceau de chaussure, on a une semelle intermédiaire, la plaque carbone, une semelle extérieure Mais il nous manque encore une partie pour avoir une chaussure il me semble C'est vrai d'ailleurs je te propose d'aller voir Clémence à l'atelier de prototypage Ça marche, merci Alexis Bonjour Clémence Bonjour J'ai une chaussure mais j'ai l'impression qu'il manque encore un petit morceau, la tige Est-ce que tu pourrais m'expliquer un peu comment vous avez créé la tige de la KD900X et les contraintes qu'il y a eu pour la créer ? Bien sûr, Stéphane l'ingénieur produit est venu nous voir avec Anthony le patronnier En nous disant qu'on avait besoin de créer une chaussure hyper dynamique Chose qu'on n'avait encore jamais faite jusqu'ici Et qui dit dynamisme dit légèreté Donc il nous a donné carte blanche pour la réalisation de la tige, le dessus de la chaussure Mais avec ce mot clé en gros légèreté Ce qu'on a fait c'est qu'on a désaussé une tige classique Par exemple on est parti de la KD500 qui est un modèle déjà un peu léger Pour te donner une idée on est sur une centaine de grammes pour la tige Et donc on s'est amusé, on l'avait vraiment pris comme un défi A peser gramme par gramme les composants de la tige Et surtout il fallait qu'on réponde au confort d'usage et au maintien Qui sont hyper importants Donc on a optimisé la réalisation des pièces Le minimum de textile possible, le minimum de mousse Mais toujours en garantissant ce confort Et dans l'assemblage même essayer de trouver des astuces Pour gagner du poids et notamment par exemple Evider la première de montage qui est la base de la tige Sur laquelle sera quali la semaine Ok donc ça par exemple Normalement dans une paire de chaussures classique c'est plein Là c'est vide Est-ce qu'il y a d'autres astuces comme ça qu'on peut voir visuellement ? Et bien par exemple on a retiré le renfort de l'arrière de la chaussure Mais on a compensé dans la construction de l'arrière En venant brider un maximum la tige sur le last Pour vraiment assurer ce maintien du talent Ok Si tu veux je vais t'emmener voir Quelques d'une des six itérations Qu'on a pu faire ici au centre de conception Donc là c'est la toute première qu'on a faite Premier jet Compos ultra léger Et en fait on s'est rendu compte que En termes de durabilité Il répondait pas à nos besoins Donc du coup Le but du jeu ça a été vraiment de faire De la mise au point sur les modèles suivants Sur les différentes itérations Pour pouvoir garder cette résistance en fait Et faire le lien entre poids et durabilité Ca fait gagner combien par rapport à celle-là ? Et bien on a diminué à peu près de moitié le poids Donc on passe d'une centaine de grammes à une cinquantaine de grammes Avec le lacet compris Ok c'est énorme Merci beaucoup Clémence C'était super clair Maintenant J'ai une chaussure qui est complète J'ai encore quelques petites questions à ce sujet-là Et on m'a dit que c'était Stéphane Qui était la meilleure personne pour y répondre On va aller le rencontrer tout de suite Salut Stéphane Salut Nico On m'a dit que tu étais le chef d'orchestre de la création de cette chaussure Donc j'ai entendu parler toute la journée On a vu un petit peu toutes les étapes Tous les éléments de la chaussure Maintenant j'ai encore pas mal de petites questions Et notamment au niveau du produit fini Comment on arrive à avoir cette mousse Cette plaque carbone Cette tige Tout ça qui s'intègre ensemble Et qui fait un produit performant au final Et bien du coup tu as dû voir beaucoup de monde Comme tu l'as dit Donc c'est vrai qu'une chaussure on ne s'en rend pas compte Mais c'est à la fois C'est aussi bien un sujet technique qu'humain Moi je compte en interlocuteur direct C'est à peu près 30 collaborateurs Avec lesquels on a dû travailler Pour arriver à faire cette chaussure là Quand est-ce que le projet KD900X a commencé ? Il a commencé exactement en février 2020 Donc ça fait un petit peu plus de deux ans Ça fait plus de 18 ans que des catelons Conçoit aussi des chaussures de course à pied Donc on a également chez nous déjà des standards, des références Je te donne un exemple sur le caoutchouc Le caoutchouc on sait qu'il y a un paramètre Qui est directement corrélé à la durabilité C'est la résistance à l'abrasion Donc on a déjà nous quand on choisit nos composants dès le départ On se base déjà sur des valeurs techniques Donc ça c'est un aspect déjà dans le choix des composants Et ensuite une fois que le produit fini est assemblé On va vérifier la durabilité selon deux manières Une partie laboratoire Il y a des tests laboratoires sur lesquels on peut répéter, simuler 1000 km En fait on mesure les performances avant à 9 puis après 1000 km Ça nous permet de voir si on reste dans une plage correcte On valide les 1000 km Donc ça il y a des machines pour ça qui permettent d'aller faire ces tests ? Tout à fait, exactement, c'est des machines qui peuvent reproduire des cycles Donc 1000 km ça peut prendre à peu près 3 jours Avec une fréquence de coureur 3 jours non-stop Et il y a une deuxième partie à laquelle on ne s'affranchit jamais vraiment C'est la partie usage Et donc c'est vrai que les machines nous aident énormément pour corréler, répéter L'usage reste la vraie vie Et là encore une fois, on a plusieurs dizaines d'années d'expérience Et là-dessus, on a des testeurs en longue durée Qui courent avec nos chaussures Avec lesquels ensuite on fait des suivis réguliers Et on regarde la chaussure et on voit l'état en fonction du kilométrage A partir de ça, on a à peu près des abacs Qui nous permettent aussi de dire Voilà, on peut se projeter ou pas sur telle ou telle distance Est-ce que tu as une idée en test terrain Combien ça fait de kilomètres d'usage par les testeurs Avant même que la chaussure soit du coup sur le marché ? Aujourd'hui, de mémoire, on est à peu près à plus de 7000 kilomètres Parcourus par des testeurs Et ça représente une trentaine de testeurs A quel point la légèreté est un critère fondamental pour avoir une chaussure performante ? Alors en fait, à la fois dans la bibliographie Et dans les études qui ont été menées en interne par Décathlon Sports Lab Il est avéré que la masse de la chaussure est l'élément le plus important sur la performance Et sur ce projet comme ça, on allait chercher au gramme près C'est-à-dire que l'idée c'était de dire On va essayer de voir aucun gramme superflu sur cette chaussure-là Donc on posait tout S'il fallait qu'on fasse des trous, on faisait des trous S'il fallait qu'on enlève de la matière, on enlevait de la matière On l'a vu d'ailleurs tout à l'heure, on parlait de trous C'est une question que j'ai posée hors caméra Mais on a aussi des trous à l'intérieur de la semelle Qui sont rajoutés pour aller gagner quelques grammes C'est impressionnant de voir ça même là aussi Parce qu'on disait sur la semelle extérieure Avec les trous qui viennent perforer et gagner encore des grammes un peu partout Bon je pense qu'avec ça on est vraiment pas mal On a eu des réponses à toutes les questions qu'on pouvait se poser sur cette chaussure Merci beaucoup Maintenant, moi j'ai encore une petite question finale Est-ce qu'il y a d'autres projets au-delà de cette chaussure qui arrivent en magasin aujourd'hui ? C'est quoi la suite pour toi ? La suite, écoute, Pierre-Emmanuel est là Je te propose de lui poser la question directement Ok, tu peux nous en dire plus ? On va garder quelques petits secrets pour la suite En revanche, ce que je peux te proposer c'est de venir tester le produit Avec nos deux athlètes, Johan Koval et Méline Rollin On peut aller les retrouver à fond romeux Ils sont en train de s'entraîner pour les Jeux Méditerranéens en équipe de France Donc on peut y aller Génial ! J'ai hâte de voir ça ! On y va ? Ouais ! Et c'est ce qui conclut cette découverte des secrets de fabrication de la KD900X Merci à Kipron de nous avoir ouvert toutes les portes de chez Decathlon Nous comprenons beaucoup mieux comment est créée une chaussure Et en particulier une innovation J'espère que vous aussi vous avez apprécié suivre cette journée Et si vous avez des questions, posez-les en commentaire L'équipe Kipron viendra y répondre avec plaisir Maintenant je n'ai qu'une envie C'est d'essayer la KD900X sur le terrain Et surtout de rencontrer Johan Donc direction fond romeux pour la suite Que vous verrez dans le prochain épisode Sous-titrage Société Radio-Canada